salut c'est elisabeth bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je reviens sur le tirage à trois cartes parce que c'est vrai que j'aime beaucoup les tirages simples moi je trouve qu'ils donnent énormément d'infos sans noyer le message comme dans les tirages les très très gros tirages à plus de cinq cartes c'est très bien les gros tirages j'ai rien contre et de temps en j'en fais mais quand même je trouve que déjà les consultations dure trois plombes ensuite le message finalement fini par se perdre dans l'ensemble des cartes dont moi j'aime bien ce qui est efficace et les tirages à trois cartes je trouve que c'est le mieux alors j'avais déjà fait une vidéo il ya quelques mois avec des exemples de tirages à trois cartes et je vais te mettre le lien ici je crois même que j'en avais fait deux assez longues parce qu'il y avait tout un tas d'exemples que tu pouvais mettre en application et aujourd'hui je vais pas te donner des exemples je vais te montrer en fait les différentes étapes d'un tirage à trois cartes alors premièrement je vais te parler de questions puissantes parce que oui je suis coach donc j'aime les questions puissantes je vais te parler aussi de choisir évidemment le bon tirage vous allez me dire mais c'est pas de tirage à trois cartes si mais vous allez pouvoir mettre des positions différentes sur les trois cartes et puis bien sûr je vais te parler de faire des liens entre les cartes pour que ton tirage soit puissant et et du sens pour le consultant que ce soit toi même ou que ce soit quelqu'un d'autre bien alors avant de démarrer j'aimerais que tu crée un espace au calme ça c'est vraiment très important parce que si tu sautes cette étape tu risques de ficher en l'air ta lecture et de ne pas entendre ton intuition qui je te le rappelle va passer par le corps en priorité donc si tu veux rester à l'écoute de tes sensations corporelles de tous tes ressentis il faut quand même bien se débarrasser de ce qui te gêne avant de démarrer ce qui te gêne et bien c'est par exemple les pensées parasites genre je suis en train de penser aux courses que j'ai fait tout quelque chose que j'ai oublié au supermarché ou les émotions fortes comme quand on est impliqué soi même dans le tirage c'est un tirage qui nous tient à coeur une question qui nous tient à coeur donc on est impliqué et on a forcément des émotions avant de faire le tirage donc moi je te propose de méditer quelques minutes c'est pas bien longtemps mais vraiment le temps de se recentrer et je vais te donner un exemple tout de suite tu pourras l'utiliser si tu veux donc tout simplement tu vas fermer les yeux un petit instant voilà tu vas prendre quelques profondes inspirations et tu vas ramener ton énergie et ton attention vers l'intérieur et tu vas laisser partir toutes les pensées tous les sentiments qui ne te servent à rien voilà très bien et maintenant tu vas ramener ton attention vers le tirage que tu t'apprêtes à faire et poser une intention de t'ouvrir pleinement à ta guidance intérieure bien et lorsque tu es prête tu ouvre tout simplement les yeux pour pouvoir démarrer ton tirage ok super et toujours avant de commencer tu vas prendre le jeu de cartes dans une main peu importe la main et l'autre tu vas la placer par dessus ton jeu comme ça et tu vas vraiment prendre un moment pour te connecter à ton jeu et éliminer l'énergie stagnante qui va rester des tirages passés ou le fait que tu n'aies pas utilisé ce tarot là depuis longtemps pour faire de la place à ce nouveau tirage dans l'instant présent parfait alors là moi je n'ai pas encore sorti de la boîte mais bien sûr tu peux sortir dont je de la boîte c'est même encore mieux et faire la même chose ok bien alors maintenant il est temps de penser à la question que tu veux poser aux cartes ou que la personne qui te consulte veut poser et là c'est pareil surtout ne te précipite pas parce que le tarot aime les bonnes questions et les questions de qualité donc la qualité de la réponse va va dépendre de la qualité de la question alors réfléchis bien à ce qui te préoccupe en ce moment et sur lequel tu aimerais avoir un éclairage qu'est ce que tu as vraiment besoin de savoir quelles questions te permettrait vraiment de t'aider à atteindre tes objectifs atteindre tes rêves en ce moment donc vraiment pose toi une bonne question pas le temps qui va faire demain ça on peut s'amuser à le faire bien entendu mais je pense que c'est pas quand même la grande utilité du tarot de poser ce genre de questions et je vais te conseiller aussi de poser une question ouverte les questions ouvertes vont commencer par quoi ou qu'est ce que ou comment exemple qu'est ce que je dois savoir à propos de la situation à propos de quelque chose de quelqu'un etc ou comment puis-je atteindre mon objectif alors je te recommande d'éviter les questions fermées celles qui se auxquelles on répond par oui ou non parce que vraiment elle limite ton libre arbitre une fois qu'on t'a dit que tu as répondu oui ou non eh ben voilà tu étais gros gens comme devant comme on disait à un moment donné et ton tu vas en fait limiter ton libre arbitre ce fameux libre arbitre arbitre qui te sert à faire des choix pour changer ton avenir ok alors ça y est tu as ta question est bien super alors écrit là parce que tu vas en avoir besoin plus tard tu as besoin de l'avoir écrite plus tard donc écrit là et maintenant il est temps de choisir ton tirage et de décider de ce que va représenter la position des cartes donc ça il ya plein 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 d'options donc évidemment je vais pas tout te donner ici et encore une fois je te renvoie aux vidéos que j'avais fait et moi là aujourd'hui je vais je vais juste me concentrer sur quelques tirages à trois cartes alors le premier bon ça ça va sembler bateau mais c'est le tirage passé présent futur que je te propose d'utiliser parce que c'est celui qu'on utilise d'ailleurs le plus lorsqu'on fait un tirage à trois cartes c'est également le plus simple parce que il va te donner une idée de ce qui t'a conduit là où tu es maintenant et de ce qui t'attend d'après ta situation actuelle et si ce qui t'attend ce que tu vois dans les cartes ne te plaît pas et bien tu vas pouvoir aujourd'hui ajuster tes actions et prendre une autre direction bien entendu si tu penses que c'est possible parce que je rencontre pas mal de gens qui me disent ah mais non de toute façon le destin c'est écrit mon destin est écrit dans les étoiles ou là où vous voulez donc je ne peux rien faire alors bon ça c'est chacun c'est les croyances de chacun on peut pas les changer comme ça vous le savez bon moi je travaille pas en fait avec des personnes qui croient qu'on ne peut pas changer son avenir parce que je suis coach et que bien entendu je sais qu'on peut agir aujourd'hui pour changer les événements donc les gens qui sont plutôt dans la passivité en se disant bon ben c'est comme ça de toute façon je peux rien faire c'est marqué dans les étoiles ce ne sont pas des personnes avec qui je travaille un autre tirage que j'aime bien aussi à trois cartes ces situations actions résultats parce qu'il est orienté vers l'action je le répète je suis coach et il est conçu pour t'aider à atteindre ton objectif donc la situation et ben c'est comme tout à l'heure dans passé présent futur c'est comme la carte du présent ça va concerner ce qui se passe maintenant l'action c'est le plan d'action qui est recommandé et le résultat et bien ce sera ton futur probable si tu suis ce chemin donc si tu suis l'action qui recommandait donc ça c'est super simple super puissant j'adore ce tirage un autre super tirage à trois cartes c'est celui ci c'est un tirage qui m'a été inspiré par kevin meunier ce que j'ai juste changé la troisième c'est subjectif objectif et le chemin à suivre alors subjectif ça va montrer ce qui se passe en toi comment toi tu penses que la situation va se passer ça va peut-être être tes peurs des limites en tout cas celle que tu crois avoir et ou alors ce que tu penses justement être possible pour toi la partie objectif la carte objectif c'est ce qui se passe à l'extérieur de toi et autour de toi donc les événements et le chemin à suivre et bien c'est l'action que tu vas pouvoir entreprendre en faisant justement la comparaison entre objectif et subjectif bien sûr tu peux aussi créer ton propre tirage à trois cartes pour vraiment cibler et répondre à ta question est en fait c'est assez facile souvent quand on débute on suit vraiment un tirage qui a déjà été fait par quelqu'un mais c'est très facile parce que tu peux associer une petite question à chaque carte en fait et ces petites questions vont t'aider à répondre à la question principale que tu as posé au tout début rappelle toi par exemple la question suivante comment puis-je aborder la rentrée sereinement oui je sais je remue le couteau dans la plaie mais on y est bientôt et donc tu pourrais avoir trois mini questions avec tes trois cartes la première carte pourrait représenter qu'est ce que je veux vraiment vivre lors de cette rentrée la deuxième carte que puis-je faire davantage que je ne faisais pas assez avant cette rentrée que j'aimerais installer davantage dans ma vie et la troisième carte bel inverse que puis-je faire de moins que je faisais trop et qui ne me servait pas et qui ne va pas m'aider à aborder sereinement la rentrée donc même si tu es débutant ou débutante moi je t'encourage vraiment à essayer cette méthode car déjà tu vas pouvoir personnaliser comme tu veux ça t'apprend aussi à manier les cartes et puis à pas trop t'accrocher à un tirage qui a été fait par quelqu'un d'autre parce que malgré tout c'est un tirage de quelqu'un d'autre et c'est pas le tien ok donc on a notre espace sacré on a une question puissante on a évidemment un tirage à trois cartes et quelle est l'étape suivante et bien l'étape suivante c'est tout simplement de mélanger des cartes alors pour ceux qui n'arrivent pas à mélanger ou qui ne savent pas mélanger là aussi je vais mettre un lien ici tac puisque j'ai fait récemment une vidéo qui montre quelques méthodes de mélange âge de cartes bon mélange âge je crois que c'est moi qui l'est inventé alors ce qui est important de faire c'est ne pas mélanger les cartes juste comme ça là comme si vous alliez jouer au rami ou au tarot classique mais avec intention vraiment poser l'intention que pendant en fait ça veut dire que pendant que tu mélanges tu vas te concentrer sur la question que tu as décidé de poser et par exemple tu peux te la répéter soit dans ta tête même à voix haute parce que ça va vraiment canaliser ton énergie dans le jeu de cartes donc tu mélanges tu mélanges la voilà comme ça et à un moment donné tu vas sentir que ça suffit qu'elles sont prêtes moi c'est ce que je fais je ne mélange pas un certain nombre de fois c'est je mélange et puis soit j'entends stop dans ma tête soit je sais pas il y a une espèce de de lourdeur dans les cartes qui font que ça m'indique que je m'arrête ok alors moi voilà j'ai changé d'angle pour te montrer les cartes donc tu les a mélangé c'est ça tu as senti qu'elle était prête et puis tu vas donc choisir les trois cartes tu vas les poser devant toi tout voilà donc j'ai pas posé de questions c'est vraiment pour te montrer voilà j'ai mes trois cartes devant moi j'ai changé de tarot aussi tant qu'à faire pris le tarot de marseille donc là ben une fois que tu les as disposés alors il y en a certains qui imaginons que là c'est passé présent le futur qui vont les retourner une à une alors il y en a qui vont commencer par le passé alors dans le passé la roue de fortune vous vous êtes senti bloqué vous avez manqué de maîtrise sur votre vie etc blablabla après le présent tac la papesse et ensuite qu'est ce que ça veut ça va donner alors moi j'aime pas trop faire comme ça et en plus en commençant par le passé parce que on est complètement déconnecté des autres cartes et puis on a l'impression que les périodes le passé le présent le futur n'ont pas de lien entre entre elles donc moi je retourne directement les trois cartes parce que tout de suite je vois les liens qui peut y avoir là je vois un mouvement une dynamique même si elle n'est pas forcément positive et ensuite je vois deux personnages qui sont plutôt posés et qui ont des regards d'ailleurs qui vont à l'opposé là aussi avec la pape la papesse qui regarde par exemple comme une tranche de sa vie dans laquelle elle était un peu emportée par les événements et il semblerait qu'aujourd'hui la situation présente ce soit plutôt une période d'introspection après des montagnes russes émotionnelles par exemple donc ça ça se voit tout de suite si on retourne les cartes les trois même temps après le suspense voilà il y en a qui aime bien ça je sais qu'il ya des tarologues qui disait bon ben ça va c'est du suspense mais bon moi le suspense j'ai pas besoin de créer du suspense dans mes consultations je trouve que ça c'est plus pour le spectacle de foire pour moi une consultation c'est un moment d'accompagnement avec la personne donc on n'est pas au spectacle bon alors maintenant une fois qu'on a évidemment retourné nos trois cartes et ben il est temps de les interpréter et de voir ce qu'elle signifie pour toi et par rapport à ta question alors déjà donc comme je te l'ai dit tu vas les retourner toutes les trois et tu vas tout de suite regarder ce qui attire ton attention moi par exemple quand je les ai retourné j'ai tout de suite vu la dynamique ici et plutôt la passivité ici avec ce regard de la papesse en direction du personnage ou plutôt de l'ensemble de la carte ici c'est tout de suite ce qui a attiré mon attention le sentiment général qui m'est venu et bien c'était une impression de calme après la tempête par exemple et de repositionnement donc toi pareil tu vas noter le sentiment général est ce qu'il est positif est ce que tu te sens rassuré ou est ce qu'il ya des surprises par exemple dans ce tirage donc tu vas prendre tout ça en compte parce que en fait dès que tu vas retourner des cartes ça ça va être les premières intuitions les premiers ressentis c'est vraiment à prendre en compte et en fait laisse ton intuition s'exprimer le plus librement possible ensuite tu vas regarder chaque carte bien évidemment et tu vas regarder ce qui se passe dans la carte donc tu vas regarder l'histoire qui se déroule dans la carte et surtout comment tu pourrais la rapporter à ta situation donc j'ai un peu interprété déjà et toi tu vas continuer également tu vas est ce que tu vois des symboles des objets qui attirent ton attention bon moi par exemple j'ai vu ces deux personnages ici comme je te l'ai dit un peu dos à dos comme ça comme des serres livres d'ailleurs qui sont tous les deux dans une attitude de d'enseignement finalement bon elle elle est toute seule et plutôt que peut-être qu'elle finalement qu'elle cherche des enseignements dans des livres alors que ici le pape a déjà reçu un enseignement et il le transmet donc moi ça m'a ça m'a frappé de voir par exemple ces deux ces deux cartes donc vraiment soit ouvert ou à tous ces indices intuitifs que tu pourrais recevoir et si tu es débutant dans le tarot tu peux évidemment aller voir la signification dans le livre on va pas t'interdire en tout cas dans le livre que tu auras choisi parce que par exemple pour le tarot de marseille il va pas y avoir un seul guide qui fait des fois il y a plein de gens qui ont sorti des livres sur le tarot de marseille contrairement au tarot rider waite qui est évidemment on peut directement aller voir dans le bouquin d'arthur waite puisque c'est lui qui qui a créé le tarot ici il n'y a pas eu un seul créateur du tarot de marseille donc tu vas avoir plusieurs plusieurs livres donc choisissant choisissent choisissant oh là là c'est difficile à dire bon choisi un livre déjà qui t'intéresse sur le tarot de marseille par exemple et tu vas pouvoir aller voir la carte mais s'il te plaît fais le simplement seulement pardon après avoir pris le temps d'explorer la carte par toi même sinon tu vas prendre l'habitude de faire ça à chaque fois et tu ne vas pas entraîner ton intuition ok bon et puis après tu fais la même chose avec les autres cartes tu vas vraiment tout observer tout regarder et puis surtout tu vas bien te souvenir de la position qu'elle représente par exemple ici rappelle toi quel tirage tu as choisi qui s'est passé présent futur ne va pas interpréter cette carte là comme étant celle du passé parce que ça il y en a plein qui le font aussi lorsque j'ai donné des cours de tarot l'année dernière à montauban certains élèves effectivement ne se souvenaient plus de de la position qu'elles avaient choisi donc rappelle toi bien de la position si c'est la position du passé bien que te dit cette carte sur le passé et ce qui a conduit à cette à cette situation ou si c'est la position de l'action et bien qu'est ce qu'elle te dit sur les prochaines étapes à mettre en place et puis une fois que tu as fait ça tu vas regarder donc les trois cartes ensemble et tu vas regarder ce qui est commun à toutes les cartes est ce que il ya un symbole qui récurrent est ce qu'il ya un message est ce qu'il ya un thème comment l'histoire évolue telle au fur et à mesure que tu progresses à travers chaque carte ou tu peux t'imaginer aussi que chaque carte est une page d'un livre qu'est ce qu'elle raconterait cette page donc ici il va s'agir de créer des liens entre les cartes elles ne sont pas séparées les unes des autres et de vraiment trouver l'histoire qui va résonner avec ta situation dans ta lecture donc prends ton temps et observe vraiment ces liens par exemple ici comme je te l'ai dit on voit bien que il ya eu un moment de la vie du consultant qui s'est trouvé très mouvementée avec l'impression de ne pas arriver à contrôler sa vie d'être un peu balotté au gré des événements et puis ça finit par se stabiliser parce que le consultant par exemple a pris la décision de de se poser de prendre du temps pour lui et surtout de de s'enfermer un petit peu loin des distractions que pourrait par exemple représenter la roue de fortune puisque c'est aussi ça peut représenter la roue d'un manège donc tout ce qui est distraction est vraiment de se recentrer sur lui même ou elle même et une fois qu'elle a eu appris des choses dans les livres qu'elle a eu aussi le temps donc de méditer sur sur sa vie et bien elle a par exemple décidé de le transmettre en se formant en étant coach thérapeute formateur puisque le pape peut aussi représenter ce genre de métier et ben bravo tu as interprété et écarte mais c'est pas encore tout à fait fini il va rester deux étapes encore et ben oui un tirage c'est pas comme ça à la légère le tarot c'est aussi apprendre à faire de l'introspection à méditer donc on fait pas ça à la va vite dans un coin alors les deux étapes qui restent ben la première c'est tout simplement de répondre à la question ben oui parce que figurez vous qu'on oublie souvent on peut se laisser emporter par les significations des cartes par la carte connaît les cartes qu'on a tiré qui nous ont surpris etc et on peut très bien oublier ce qu'on avait demandé au départ donc c'est pour ça que je vous demandais de l'écrire donc revenez à votre question et maintenant réfléchissez à ce que les cartes ont à vous dire concernant votre question et là peut-être que vous allez constater que la réponse que vous avez des cartes va soulever encore plus de questions car ce qui se passe en fait c'est que vous venez de démarrer une conversation entre vous et le tarot et ça mais ça peut durer toute une vie donc ça va m'amener à la fameuse dernière étape écrit ton tirage ça de toute façon c'est recommandé dans toutes les formations au tarot écrivez votre tirage tu peux même prendre une photo de tes cartes et puis noter toutes les intuitions que tu as reçu donc évidemment il faut être en conscience lorsqu'on fait tout ça pour pas avoir complètement oublié et puis surtout à stopper toutes les notifications pour pas être distrait si tu n'es pas même si tu n'es pas sûr de la signification d'une carte surtout si tu débutes note ce que tu penses qu'elle pourrait signifier on peut en fait s'appuyer sur le sens des cartes bien entendu mais il ya aussi notre propre interprétation des cartes par rapport à notre question donc ne négligez pas ce cet instant et noter ce que la carte veut dire pour vous ensuite c'est important de noter le tirage parce que et ben voilà il arrive que on ne soit pas prêt à recevoir tous les messages des cartes au moment du tirage soit on va pas les voir ces fameux messages soit on n'est pas préparé mentalement émotionnellement par contre si tu l'écris et ben tu vas pouvoir y revenir dans une semaine dans un mois et tu risques d'être très surpris de voir à quel point finalement ça fait sens ton tirage et puis c'est une excellente façon de développer ta ta propre connaissance des cartes de tarot tu vas avoir en fait ton propre dictionnaire des cartes donc tu vas prendre note de toutes tes expériences personnelles avec chaque carte et comme je le disais tout à l'heure de tout ce qu'elle signifie pour toi bon et ben voilà voilà comment faire une lecture à trois cartes un tirage à trois cartes du début à la fin et puis même si tu es totalement débutant je suis sûr que tu vas très très bien y arriver et d'ailleurs quand tu auras essayer et que tu y seras arrivé tu peux laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire ce que tu as trouvé le plus utile dans ce tuto si tu as sauté des étapes s'il y en a qui ne te parlait pas ou s'il y en a que tu as changé modifié et puis ben vas-y prendre tes cartes et puis commence à les lire à travailler et bien sûr si cette vidéo t'a aidé si elle t'a plu ben n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne youtube puisque ça m'aide évidemment à avoir encore plus d'impact puisque vous savez que le tarot est mon outil préféré je suis coach et thérapeute avec le tarot et je vous dis donc à la prochaine bye